C'est étrange. Le code fait partie de notre vie quotidienne, mais certains mythes ont la vie dure. Est-ce que vous voulez apprendre à coder ? Est-ce que vous voulez travailler peut-être avec des programmeurs ? Ou juste comprendre comment ils pensent ? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, il faudra vous défaire de ces trois idées fausses. Regardons ça ensemble. Tout d'abord, le mythe de la solution logique. L'une des idées reçues les plus pernicieuses, c'est que tout problème a une solution logique. C'est ce qui se cache derrière la question, l'IA remplacera-t-elle un jour les développeurs de logiciels ? Ou derrière la réflexion, la programmation, c'est juste des conditions, des variables et des boucles. Alors on pourrait tout aussi bien dire que l'écriture, c'est juste une suite de lettres bien choisies. Ou composer la musique, ça consiste simplement à choisir la bonne séquence de notes. Alors pour illustrer ça, on va se pencher sur un problème qui peut, au premier regard, sembler simple. On veut simplement classer une liste de nombres, du plus petit au plus grand. Il doit bien y avoir une solution logique à ce problème. Comment est-ce que vous, vous y prendriez ? On va prendre deux secondes pour réfléchir. La première solution, on passe en revue tous les nombres pour trouver le plus grand. Puis on répète le processus sur les nombres restants. On peut aussi parcourir la liste du début à la fin, comparer les entrées adjacentes deux par deux. Si on en trouve deux dans le mauvais ordre, on les échange. Et puis on répète le processus jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à trier. La troisième méthode de tri consiste tout d'abord à sélectionner une entrée dans la liste. Ensuite, on trie les nombres en deux segments relatifs à ce nombre. Les nombres qui sont plus grands que l'entrée à droite et ceux qui sont plus petits à gauche. Et ensuite, on répète le processus à chaque sous-segment jusqu'à ce que la liste soit triée. Je pourrais continuer un petit moment parce qu'il y a 21 autres algorithmes réportoriés sur Wikipédia. Et ça, c'est juste ceux qui ont des performances qui sont acceptables. Alors, lequel de ces algorithmes est le meilleur ? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de meilleur algorithme. Le choix dépend de tellement de paramètres, du niveau tri potentiel initial de la liste, de sa taille, du coût de lecture et d'écriture des données, et de bien d'autres choses encore. Chacun de ces algorithmes présente des avantages et des coûts. Il n'y a pas une seule solution optimale. Et vous savez quoi ? Ça s'accorce. Il y a une catégorie de problèmes qui s'appelle les problèmes NP, ce qui signifie non-déterministes polynomiaux. Ces problèmes n'ont aucun algorithme connu qui soit capable de les résoudre en un temps raisonnable. Le mythe de la seule solution logique est dangereux. C'est vrai, la logique est importante. Mais ce n'est pas du tout le seul facteur à prendre en compte. En tant que développeur, on doit plutôt trouver des solutions créatives pour construire la meilleure solution possible pour un problème donné. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre le problème. Ce qui nous amène au mythe du code comme unique tâche. La prochaine question, du coup, d'après vous, c'est quoi l'outil le plus important pour un développeur ? Est-ce que c'est son ordinateur, son éditeur de code, un stylo, du papier, ou alors notre bouche et nos oreilles ? Le code, ce n'est pas du tout la seule tâche d'un développeur. Ce n'est même pas la tâche la plus importante. On doit d'abord, dans l'ordre, utiliser notre bouche et nos oreilles, puis du papier et le crayon, et seulement ensuite notre éditeur de code. Pourquoi ? Eh bien, avant de commencer à programmer, on doit d'abord commencer par comprendre le problème ou le besoin. Ça nécessite de communiquer avec les utilisateurs pour comprendre leurs besoins et leurs attentes. Un dev doit être capable de poser les bonnes questions et de comprendre les réponses. Sinon, on risque de perdre notre temps à travailler sur quelque chose dont personne ne veut. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas peur de lire. Parce que la partie la plus importante dans la conception logicielle, ce n'est pas l'écriture de code, c'est de comprendre en profondeur les besoins de l'utilisateur. La deuxième étape, c'est de concevoir la solution. C'est tentant de se lancer sur son clavier. Mais d'abord, il faut élaborer un plan. Penser à tout ce qui pourrait mal tourner, à l'impact du changement sur les autres utilisateurs, sur les autres systèmes, aux performances, aux coûts, aux meilleures pratiques, aux risques, à la maintenabilité et aux contraintes juridiques. Concevoir un logiciel, c'est traduire les exigences et les besoins en architecture logicielle. La meilleure façon de procéder, c'est d'utiliser justement un stylo et du papier, pas un clavier. Ça demande de la créativité, des talents en résolution de problème. Une fois qu'on a recueilli les besoins et qu'on a conçu le système, là, on peut commencer à taper du code source. Mais pas seulement pour la fonctionnalité. On écrit également des tests pour détecter automatiquement quand ça plante. Ça permet de s'assurer que le code est maintenable. Idéalement, même on commence par coder les tests avant même de coder la fonctionnalité. Une fois que le logiciel est codé et testé, le produit est mis en production. Mais ça, c'est juste le début de l'histoire. Vient ensuite la maintenance. Et un gros morceau de ça, c'est de chasser et d'éliminer les bugs. Et tant qu'on n'a pas trouvé, il n'y a pas de bug simple. Des erreurs stupides comme de simples fautes de frappe peuvent prendre des semaines à trouver et à corriger. La résolution de bug nécessite souvent de savoir bien réfléchir pour déconstruire la logique du code et comprendre où est-ce que c'est parti en sucette. Le développement de logiciel, c'est une discipline complexe, a de multiples facettes. Ça demande des compétences en communication, de la créativité, de savoir résoudre des problèmes, faire attention aux détails. On s'imagine que la plus grosse difficulté de la programmation, c'est de manier le langage. Mais en réalité, c'est de pouvoir bien réfléchir pour bien modéliser le problème. Coder, c'est simplement une pièce d'un puzzle plus vaste. Un dev doit être capable de travailler avec les utilisateurs, de comprendre leurs besoins. Il doit être capable de concevoir des systèmes logiciels. Ensuite, il peut écrire le code, le tester et le maintenir. Et la maintenance pourrait bien être la tâche qu'on sous-estime le plus. Pourquoi ? Eh bien, il y a un dicton. Le code que tu as écrit il y a 6 mois pourrait tout aussi bien avoir été écrit par quelqu'un d'autre. Permettez-moi de vous expliquer. Imaginez, on doit changer un truc dans le code et il faut le faire rapidement. Et là, on a un choix devant nous. On peut soit prendre le temps de réfléchir à l'impact. Est-ce qu'on le teste ? Est-ce qu'on prend le temps de se faire relire ? Ou est-ce qu'on fonce et qu'on pousse le code en prod ? Pour être parfaitement honnête, j'ai souvent choisi l'option numéro 2. Parfois, il faut aller vite et c'est comme ça. Mais j'ai toujours payé un prix. Dans la vie réelle, tricher peut vous causer des ennuis. Mais en dev, les raccourcis ont toujours des conséquences. Il y a toujours un prix à payer. En programmation, le karma, ce n'est pas juste une possibilité. C'est une réalité. Pourquoi ? Eh bien, s'il y a un truc que la programmation sait faire, c'est bien gérer les conséquences. Si ceci, alors cela. En dev, on construit un système complexe avec des règles logiques complexes. Et la vérité, c'est qu'aucun esprit humain n'est capable de contier les détails précis du comportement de l'ensemble des systèmes, de la logique de chaque fonctionnement. Lorsqu'on triche, qu'on choisit de faire vite fait, mal fait, au lieu de prendre le temps, on crée une dissonance cognitive. On crée des frictions mentales. On rend notre code plus difficile à comprendre. On crée un coût futur pour nous-mêmes. Ce coût futur a un nom. Ça s'appelle la dette technique. On gagne du temps maintenant, certes, mais à l'avenir, on va devoir passer du temps pour avoir du code propre. Et c'est là qu'un problème que j'ai déjà mentionné entre en jeu. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu du code en me disant mais qui est l'abruti qui a écrit ça ? Et puis, en lisant Git, je me suis rendu compte que l'abruti en question, c'était moi qui avait essayé de faire les choses un peu trop rapidement. Alors, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de ces trois idées reçues ? Il y a un truc qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est un biais cognitif. Les gens surestiment leurs compétences lorsqu'elles sont faibles et les sous-estiment lorsqu'elles sont plus élevées. En d'autres termes, le savoir à petite dose, c'est dangereux. Inversement, lorsqu'on est compétent, on commence à douter de ses propres capacités parce que vous êtes conscient de l'étendue du chemin qui reste à parcourir. Vous vous rendez compte de tout ce que vous ne savez pas. Vous vous rendez compte qu'il vous reste encore beaucoup à prendre. Et mes amis, c'est ça, le voyage qui nous attend. Alors, si vous voulez le parcourir ensemble, si vous voulez continuer à apprendre avec moi, on se retrouve dans la prochaine vidéo.